Dans cette formation, je voulais vous parler de Moodle et de design. Alors, pour introduire quelque part cette vidéo, je tenais à dire que de base, je dirais que Moodle n'est pas forcément l'outil le plus sexy du monde du web. Pour illustrer cela, je dirais qu'il y a quelques années, ça fait déjà un petit bout de temps que je pratique Moodle, et il y a quelques années, c'était très rare d'avoir des plateformes vraiment design en quelque sorte. Et lorsque ça arrivait, lorsqu'on voyait une plateforme design, on disait qu'elle était tellement jolie qu'on ne dirait pas du Moodle. C'était la plus belle chose qu'on pouvait dire d'un thème, c'était qu'on ne dirait pas que c'était du Moodle. C'est pour dire un petit peu le niveau de l'outil de base par rapport au design. C'est des choses qui ont changé d'ailleurs aujourd'hui, heureusement, avec notamment l'arrivée de thèmes graphiques qui aujourd'hui sont vraiment de qualité. Vous voyez, un sens tout autour de vous, ça fait vraiment très pro, c'est vraiment ce qu'on peut trouver de mieux parfois sur le web. Mais ceci dit, ce n'est pas forcément quelque chose de généralisé. Ce n'est pas encore dans les réflexes d'ailleurs de déléguer souvent le... Enfin, si, certains le font, mais ce n'est pas forcément systématique de déléguer par exemple la réalisation de thèmes graphiques à des professionnels. Et la plupart du temps, en tout cas de mon expérience, les petites associations, écoles ou autres, des entreprises vont le faire eux-mêmes, parfois en interne, avec la personne qui se fait s'en charger. Alors, ce qui est une bonne idée à la base, évidemment. Enfin, ça peut être une bonne idée en tout cas, parce qu'on garde la main sur ce qu'on fait. Après, bon, parfois, ce n'est pas tout le temps non plus de, je dirais, la chose la plus ergonomique, la plus sympathique qu'on puisse avoir. Tout dépend après de la personne qui le fait, évidemment. Alors, souvent, on va avoir des thèmes qui collent la route, enfin, qui, entre guillemets, qui conviennent. Mais, bon, qui ne sont pas non plus, voilà, ce n'est pas non plus parfait, ça reste assez, ça reste un petit peu du bricolage, il faut le dire. Et je dirais que, bon, ce n'est pas un problème en soi, mais je dirais que le problème qui se pose par rapport à ce genre de thème, c'est qu'on va s'y habituer finalement. On va se dire, bon, c'est normal, bon, ce n'est pas dingue, mais c'est, voilà, ça fait l'affaire. On s'y habitue, en fait. Mais si on se met, par contre, à la place de l'apprenant ou de la personne qui va voir votre, soit pour la première fois, ou même assez régulièrement votre plateforme, elle, ça va la marquer à chaque fois, enfin, ça va la marquer. Elle va remarquer, je dirais, que ce n'est pas non plus ultra design, en quelque sorte. Et c'est vrai que si on se met, justement, à la place des personnes qui vont, quelque part, consommer vos formations, que vous soyez une entreprise, une école, etc., c'est toujours plus sympathique, évidemment. J'enforce des portes ouvertes en disant ça, mais d'avoir quelque chose d'assez ergonomique, d'assez sympathique. Du coup, voilà, j'aurais tendance à vous conseiller, justement, de remettre en question peut-être un petit peu ce que, voilà, peut-être que c'est un très bon thème, et dans ce cas-là, vous le laissez quel qu'il est. Mais si ce n'est pas le cas, ou si vous démarrez, si vous commencez à installer votre plateforme, je vous conseille vraiment de vous intéresser à cette question-là, puisqu'en plus, aujourd'hui, il y a, pour le coup, des solutions qui existent, et notamment une solution que moi, je conseille, qui est, en fait, le thème Adaptable. C'est un thème, finalement, que c'est quasiment le plugin le plus téléchargé, d'ailleurs, sur Moodle.org. Donc, il est libre, il est gratuit, en fait. Et il va vous permettre, comme ça, directement depuis l'interface, de designer votre Moodle sans aucune ligne de code, Alors, vous pouvez mettre des lignes de code, si vous le souhaitez, évidemment, vous pouvez faire du CSS, etc. Mais de base, en fait, on va pouvoir faire comme ça un thème graphique, voilà, petit à petit, on va dire. Donc, ça, c'est une très bonne chose. C'est vraiment quelque chose que... C'est un thème graphique que j'affectionne particulièrement. Par contre, en parlant avec différentes personnes qui avaient ces problématiques-là, elles me disaient, c'est vrai que... Je leur donnais cette piste-là, mais il y a très peu de documentation, malheureusement, il y a très peu de choses pas à pas qui sont faites pour accompagner, finalement, les personnes qui veulent travailler sur ce thème, mettre en place leur thème graphique. C'est pourquoi, en fait, j'ai décidé de faire une formation, justement, qui permet, pas à pas, comme ça, d'accompagner la personne qui le souhaite, qui se retrouve un petit peu dans les cas que j'ai cité précédemment, de l'accompagner de A à Z dans la découverte de ce thème et dans le design, quelque part, de sa plateforme au fur et à mesure, finalement, de la formation. Donc, cette formation, elle est prévue pour se jouer sur une durée d'une semaine environ. C'est comme ça que je l'ai un petit peu pensé. Et il y a 26 étapes en tout qui se succèdent. Et à chaque fois, l'idée, c'est de regarder un petit peu l'étape, ce que je présente, et ensuite, évidemment, de faire l'action. C'est mon idée. Après, chacun, évidemment, fera un petit peu ce qu'il souhaite avec cette formation. Mais l'idée, c'est, voilà, c'est une heure par soir en une semaine, voilà, c'est réglé, entre guillemets. Vous avez votre thème graphique, voilà, sympathique, on va dire. Et cela, sans utiliser pour le coup du tout des lignes de code. J'ai voulu faire en sorte qu'elle soit accessible, finalement, à tout public. Ce qui ne veut pas dire qu'une personne un peu plus avancée ne peut pas voir cette formation et l'utiliser, puisqu'ensuite, elle va pouvoir, éventuellement, améliorer les choses, mais en même temps, découvrir des choses peut-être qu'elle n'a pas forcément eu le temps ou l'occasion de les découvrir, ce qui a énormément d'options que je présente vraiment dans le détail. Dans cette formation qui dure, qui est en vidéo, en fait, et qui va durer 3h30 comme des vidéos, donc c'est une formation relativement longue, j'aborde, en fait, à peu près tout ce qu'on peut aborder par rapport au thème, les logos, évidemment, les bannières, les menus, tout ce qui va être le design des blocs, toutes les zones qu'on va pouvoir personnaliser, on va pouvoir mettre des zones de blocs également personnalisées, des diaporamas, par exemple, sur la page d'accueil également, ce qu'on appelle les blocs marketing, également, qui permettent d'avoir un design sympathique, la présentation de l'accès aux différents cours, etc. Donc, je vais aborder un petit peu tout ce qui concerne, ce qui fait la base, en fait, d'un thème graphique. Et au-delà de ça, vous aurez également des informations un petit peu plus générales, également, sur le design, notamment en début de formation, pour justement créer un logo, par exemple, pour ce qu'on n'a pas de logo, avec des services web, notamment, que je conseille, des outils pour récupérer des codes couleurs, enfin, voilà, la base de chez base. Moi-même, je ne suis pas, évidemment, designer, c'est pourquoi j'arrive facilement à me mettre finalement à la place d'une personne qui débute par rapport à ça. Donc, l'idée, c'était vraiment ça de, à la fois, vous faire avoir des compétences plutôt générales, et puis ensuite, d'attaquer clairement, concrètement, votre thème Moodle, depuis, enfin, via, en fait, le thème graphique Adaptable. Alors, cette formation est accessible dès maintenant. Vous pouvez profiter, quelque part, de la fin du gérer du confinement pour, eh bien, pour réaliser votre thème graphique. Et je l'ai mis, donc, à un tarif préférentiel, justement, pendant tout un délai, enfin, tout ce délai d'une semaine, en fait. Voilà, vous cliquez, en fait, sur la page, enfin, sur le lien, vous arrivez sur une page de vente qui vous présente, justement, la formation. Et puis là, ensuite, vous créez un compte. C'est un compte personnalisé, évidemment, et vous aurez accès, évidemment, à vie, donc, à cette formation que vous pourrez garder un petit peu quand vous le souhaitez et à votre rythme. Alors, encore une fois, pensez plutôt pour une semaine de formation. Ceci, je précise que c'est quand même important, si vous prenez cette formation, de vous investir un minimum, évidemment, parce que, bon, encore une fois, elle est assez longue en 3 heures et demi de vidéo. Elle va nécessiter que vous mettiez un petit peu les mains dans le cambouis. Donc, voilà, il faut vraiment que vous puissiez bloquer, je dirais, 5 heures environ, peut-être plus, peut-être moins, mais je dirais que c'est une moyenne. et que vous travaillez à fond sur ce thème graphique. Parce qu'un thème graphique, parfois, c'est assez long, on va souvent chipoter sur des détails et c'est souvent ça aussi l'idée du design, c'est qu'on va essayer de trouver son style et c'est parfois très long. Voilà, donc, je ne vous cache pas que ça demande un certain investissement. Donc, si vous êtes prêts, bien, voilà, c'est pour vous. Sinon, peut-être qu'il vaut mieux déléguer, finalement, la création de ce thème graphique. Donc, je dirais que vous avez justement soit différentes solutions, soit vous restez éventuellement avec un thème qui va à peu près comme il faut. Je n'ai pas forcément de jugement si vous avez un thème qui vous convient. Soit, encore une fois, je ne sais pas si juste avant, vous pouvez éventuellement déléguer, ça peut être un bon conseil à des personnes qui font des thèmes graphiques aujourd'hui pour tous les tarifs, je dirais. Donc, c'est possible de déléguer ce travail-là. C'est la deuxième solution, je dirais. Alors, l'inconvénient de cette deuxième solution, c'est que vous n'allez pas être maître quelque part de votre thème graphique dès que vous voulez faire une modification si vous n'avez pas les compétences. Vous devez faire appel aux prestataires, ce qui peut être un peu embêtant quand vous voulez changer, en fait. Vous êtes un petit peu dépendant, quelque part. Et c'est la troisième solution qui est de développer vous-même, finalement, les compétences via la formation en voyant un petit peu de A à Z comment ça se passe et pour pouvoir ensuite assez facilement, finalement, adapter le thème selon vos envies, selon vos besoins. Au niveau de la méthode, vous verrez, j'ai toute une vidéo d'introduction où je vous présente un petit peu la méthode de travail. L'idée, c'est de faire comme si j'étais avec vous quelque part, comme si je vous montre évidemment pas les choses. Et puis, voilà, encore une fois, vous le faites également au fur et à mesure. Si, encore une fois, je précise que cette formation est vraiment accessible à tous, puisqu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir de niveau ni de design ni de codage, elle peut également être intéressante pour des prestataires, même Moodle, des personnes qui veulent pourquoi pas proposer leur service puisque ça va vous apprendre également à maîtriser ce thème qui est très utilisé finalement et pourquoi pas proposer des prestations diverses et variées d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de demandes à ce niveau-là, au niveau de Moodle. Alors, si jamais vous pensez que vous n'avez pas du tout le mindset entre guillemets de designer par rapport à vos goûts, à vos agencements de couleurs, etc., encore une fois, ne vous inquiétez pas, il y a toute une partie qui traite de cela où il y a des outils vraiment clés en main pour vous donner par exemple un panel de couleurs qui va être à peu près un nuancier quelque part qui va être de qualité. Et également, si vous avez peur encore une fois de perdre du temps, de prendre beaucoup de temps sur cette formation, prenez en considération que ce que vous allez perdre comme temps-là, vous allez peut-être le gagner pour plus tard car vous serez totalement maître encore une fois de votre thème graphique et vous pourrez le modifier à la volée, vous pourrez vraiment faire absolument tout ce que vous voulez comme ça en deux ou trois clics sans forcément avoir besoin d'envoyer des mails, de faire des demandes, etc. Donc ça, c'est une notion également assez importante de savoir qu'il est pour de perdre du temps pour en gagner par la suite. Voilà bien, vous avez toutes les informations. Encore une fois, si vous souhaitez accéder à cette formation, c'est dans le lien sous la vidéo tarif de lancement jusqu'à la semaine prochaine. On se retrouve, j'espère, derrière, dans la formation dans la première vidéo qui s'appelle prendre un bon départ et sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.